Et c'est le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play The Lord of the Fallen sur PC. La dernière fois on s'est arrêté en faisant la zone entière on va dire d'ici, dans le monde des rocars, la chambre des mensonges, voilà, je m'appelais plus. Donc j'ai fait un peu le tour de tout, j'ai changé d'équipement comme vous voyez mon arme, elle est assez forte, elle est assez belle, j'aime bien et je point-shote pratiquement tout, sauf que là il faut que je change mon arme, alors c'est mieux faire encore si je ne me trompe pas, voilà, normalement c'est celle-là pour pouvoir taper ces fantômes là. Si vous n'avez pas d'arme qui inflige des dégâts magiques, ça me foutu. Voilà, ça c'est bon, on reprend mon arme de base, donc j'espère que vous savez bien que vous pétez la forme parce que moi oui, regardez elle fait 372, pfff, c'est méga mal. Et là on va tout de suite commencer avec mon petite cinématique. Enfin, on va déjà baisser ça. Ça a activé le passage. Quoi ? Ce que je cherchais depuis tout ce temps, c'est lui. Comment ça, c'est pas possible ? Je vous jure, j'ai décrypté le code et la clé, c'est lui. Il est prisonnier de l'espace-temps. Si nous le libérons, il pourra m'emmener avec lui, retrouver ma famille. Qu'est-ce que vous racontez encore ? Ma mère, ma mère n'est pas morte. Elle m'a laissé ce grimoire pour que je la retrouve. C'est difficile à expliquer, mais seule cette créature peut me conduire à elle. Quoi, cette chose ? Vous pensez qu'il va vous parler ? Il sait pourquoi je suis là. Je crois qu'il dit que le temps presse. Entendu, je veux l'épargner. Si ça vous tient temps à cœur. Oui. Et voilà. Donc c'était pour un succès, tout ça. On pouvait le tuer, mais ça donne rien. Donc la seule chose à faire, c'était le sauver. Enfin, l'épargner pour que notre petite amie Ticca, je crois, je ne m'en souviens vraiment plus, puisse être sauvée. Alors, là, ce qu'on doit faire, c'est aller de l'autre côté. J'essaie de savoir comment je m'y suis pris la première fois. Là où qu'il y a-t-il déjà ? Ah, celle-là, elle est ici. Voilà, c'est ici. Il faut passer de l'autre côté sans pouvoir changer de zone. Un chien explosif, un chou court. J'esquive. C'était pas de mon côté. Voilà, c'est par ici. On tue l'abomination. Regardez les dégâts. Et c'est par ici où on doit aller. Mais avant ça, on va aller sauvegarder en dessous. Et j'avais oublié ça, parce que si je sauvegarde pas, j'ai pas envie de refaire le chemin encore. Voilà, juste ici. Ah, plus je ne peux pas sauvegarder, il faut que je le tue. Je ne peux pas le tuer. Ah, mais c'est pas arrêté de prendre le bonheur, voilà. Je ne peux pas sauvegarder. Il faut que je le tue. Ça va être chiant. Mes yeux. Voilà. Donc, on prend notre arme. Il ne veut pas sauvegarder, hein. Donc, comme vous voyez, j'ai changé d'équipement. Lui, c'est le meilleur. Là, je suis en poids léger, normalement. Parce que j'ai bien augmenté l'endurance et tout. Non, mais... Allez. Oh, non, j'ai fait bugger. Lut. Oh, là, 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 là. Bon, bah, c'est pas grave, on va essayer de le faire sans mourir. On va essayer de le faire sans mourir. Allez, go. Allez. Ça ne va pas être facile, hein. On change de sort, on va prendre le... Désolé si vous entendez mon clavier, je n'ai plus rien. On va prendre le séisme pour faire un peu de dégâts. Si j'aurais touché sur, il était mieux. Je n'arrive pas à le toucher. Voilà. Donc, attendez. On change d'arme. On prend une arme qui prend des dégâts électriques. C'est pour le succès de... Enfin... C'est pour avoir la arme unique de son boss. Marteux héritage, ça doit être bon. Arrête. Et voilà. Comme ça, nous avons son arme unique, si je ne m'avuse. J'espère que vous m'entendez bien, etc. Quand même. J'essaie de bien doser le son, mais je ne suis pas sûr que ça marchera bien. L'exterminateur tué. On va déjà reprendre notre arme. Quand on veut, on peut. Le marteau foudre. Le marteau foudre est celui-ci. C'est-à-dire une main qui fait de la foudre, c'est ça. Non. Je ne vois pas son intérêt au marteau. C'est pas grave. On reprend notre épée. Dernière volonté. Il a quand même de la classe son perso, là. Et on va tout de suite continuer, en prenant le portail. Voilà. Ouvre les yeux, Harkin. Tu viens ici mourir aux mains d'un dieu. Pourquoi m'affronter ? Je peux tout t'enseigner. Te montrer l'éternité. Ta première bataille était une initiation. Ce Lord ne s'attendait pas à une telle résistance. Deux tentatives, d'accord. Ouais. Et. Ah oui, il fallait que je tape d'abord. Attendez. C'est quoi cette tête ? Ok. Il fallait être assez bien. Champion, tu es avec ma hache. Tu es plus proche des regards que tu ne veux l'admettre. Je ressens ta colère. Tu as laissé libre cours à ta fureur. Blessé et tué. Tu es l'un d'entre eux. Tu n'as pas ta place, Sissibar. Affronte-moi ! Tu as aussi vaincu ce Lord et ses serviteurs. Voilà. Les regards ne sont pas des monstres. Ce sont des créations humaines. Les fils des hommes. Ils sont le produit de ta colère, de ta peur, de ta honte. Ce ne sont pas des démons, Arkane. Ce sont des miroirs. Ils présentent à l'homme son vrai visage. Alors, lui, il m'a pris un essai, je crois. C'est ça. Ils sont prêts d'empurger le mal de l'humanité. Ce sont les paroles d'un enfant. Comment s'est battu le jour de la nuit ? La vie de la mort. Le bien n'existe que grâce au mal. Tout ça, ce sont des propos corrompus pour aller dans ton sens. Tu as ensuite empiété sur mon territoire, en triomphant de mon gardien. La guerre s'abreuve de ta sauvagerie, petit frère. J'ai tué mage de tentative. Il a détruit l'équilibre universel et donc créé le chaos. En sévère tuant à mettre fin à son prétendu mal, il a servi les regards. Tu ne vois donc pas ? Les regards sortent grandis de chaque combat. Cette guerre n'a qu'une conclusion possible. Ton anéantissement. Mais c'est peut-être ce que tu convoites. Rantanas a ouvert la porte d'un royaume qui dépasse son entendement. Et si nul ne l'arrête, il vous détruira tous. Que veux-tu de moi ? Ton seul ennemi est Antanas et sa peur de ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il ne contrôle pas. Quand il te regarde avec tes passions, tes craintes, tes espoirs, tes rêves, il ne voient qu'imperfections et dysfonctionnements. Un pécheur en compte de sa vie. Lui qui devrait regorger d'amour bouillonne de haine. Antanas croit pouvoir s'arroger un pouvoir divin. Mais il est aussi imparfait que tout mortel. Pourquoi sers-tu un homme qui te hait ? Lui qui voudrait te voir moisir dans un donjon pour le restant de tes jours ? Le monde brûle. Antanas ne peut pas le sauver. Seul un dieu en est capable. C'est l'orgueil destructeur d'Antanas qui m'a rappelé ici-bas. Tu as besoin de moi, Arkane. Toute l'humanité a besoin de moi. Je veux vous aider. Observe Antanas. Voir sa vraie nature. Empêche-le de t'anéantir. Tu t'es un brevet du pouvoir de tes ennemis. Désormais, tu es comme eux. Je vais te montrer une issue. Je vais te faire un don. Et avec ce don, tu m'offriras l'âme d'Antanas. Avec ce don, tu peux rétablir l'équilibre et la paix. A toi de choisir, Arkane. La rune d'adir. Euh... Ouais, ouais, d'accord. C'est bien, vous. Bonjour, Arkane. Je ne comprends pas. Vous êtes Adir ? Non, Arkane. Je ne suis pas un dieu. Mais je ne suis pas non plus l'homme que tu croyais. Alors dites-moi qui vous êtes. L'univers a besoin d'équilibre. J'en suis le gardien. Je ne sers ni Antanas, ni Adir. Je suis le vrai juge. Vous m'avez enrôlé pour que prime la violence et le chaos. Pourquoi ? Ton goût pour la barbarie n'a d'égal que celui des Lords-Regard. Avant ton arrivée, l'armée d'Antanas était perdue. Les Lords-Regard l'auraient exterminé sans problème. Alors ce monde aurait sombré dans le chaos. Où est Adir ? Pourquoi ne m'affronte-t-il pas ? Il y a des millénaires. Adir a bien rejoint le champ de bataille. Et nous l'y avons vaincu. Il a retenu la leçon. Il y a plus d'un moyen de gagner une guerre. Adir n'a pas dressé son épée contre toi. Mais il t'a proposé... Un choix ? Je suis donc le pion d'un fils de juge démon ou d'un dieu démon. À qui dois-je me fier ? À un homme ou à une déité ? Voilà donc la question. Qui vas-tu croire ? Quelle est cette rune qu'Adir m'a donnée ? Jamais je n'en aurais soupçonné l'existence. Elle renferme un pouvoir prodigieux dont seul le porteur peut décider de l'usage. Que fait-on maintenant ? À toi de choisir, Arkane. Rentre à la citadelle. Parle à Antanas. Et tu sauras quoi faire. C'est ici que nos chemins se séparent. Je ne peux plus être ton guide, Arkane. Songe à ceci. Tu as sombré dans les abîmes du désespoir et pris ton essor vers la rédemption. Tu sais que malgré son imperfection, malgré ses échecs, l'homme peut se racheter. Trouve à l'intérieur de toi le pouvoir de choisir. L'équilibre du monde repose entre tes mains. D'accord. Et donc là, nous sommes téléportés directement à la citadelle. Nous sommes bientôt à la fin. Il nous reste un chapitre. Enfin, un chapitre, on va dire. Il ne reste plus que la citadelle à faire. Après, ce sera fini. Donc, une ou deux vidéos et ce sera bon. Après celle-ci, bien entendu. On va ouvrir ce coffre. On va faire ce portail. Et ensuite, on s'arrêtera là. Alors, sauvegardons. Préparez-vous. À l'attaque. Oh, flûte. Un tyran. Ce n'était pas prévu, ça. Est-ce qu'il y a un cœur de tyran ? Bon, ce n'est pas là. C'est du one-shot parce qu'il n'a pas de cœur. Mais c'est un humain, ça. Je sais, c'était bien un humain. Oh, des points. On prend le caress. Euh... Non, ils sont stylés. Ils sont stylés, ces points, quand même. Pour être très très forts. Alors ? Oh. D'accord. On sait déjà ce qui nous attend. Petit, petit lag. Voilà. Oh, sauvegarde. Écho. Oh. Ça, je crois que c'est parce que j'ai tué tous les types d'ennemis. Attention à l'explosion avec lui. Une nouvelle épée. Nice. Je ne savais pas qu'il pouvait en dropper. Donc, on a eu deux ans de très bonne qualité, là. Ça m'énerve, ça, à chaque fois. Le bug. Ah. Ici. Alors. La pacificatrice. Ça, c'est bien. La cérémoniale. Donc, avant de retourner dehors, on va parler au... On va faire un peu de fourjour. Allez. Ah, d'accord, je ne peux pas. Bon, bah, c'est pas grave. Oui, oui. Bon, bah, on va s'arrêter là. Donc, je sors et on s'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheState pour la chaîne JibanHD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive le jeu vidéo. Sous-titrage ST' 501